Est-ce que vous savez combien on est ? Sur Terre. 8 milliards. Non, on n'est pas encore 8 milliards, c'est le 15 novembre. C'est l'ONU qui a dit. Ils ont dit « Ouais, le 15 novembre, on est 8 milliards, si jamais ! » J'étais là « Bah merde, j'ai un truc le 15. Faut pas mettre ça au 17 ? » Non, c'est le 15, mais bon, je sais pas comment ils savent. Je sais pas si on est à ce point-là prévisible, mais... 15 novembre, on a 8 milliards, voilà. Et je me suis dit « 8 milliards de personnes, et pourtant, la plus importante, c'est moi. » Non mais c'est de mon point de vue ! De mon point de vue, je suis le centre de mon univers. Faites pas les choqués, pour vous, moi, c'est vous. Enfin, je veux dire, quand vous m'écoutez, vous vous dites « Bah oui, moi, c'est lui. » Mais comme quoi, on est tous auto-centrés, quoi ! S'il faut dire les trucs de manière nulle pour que vous compreniez aussi. Et voilà quoi, 8 milliards de moi. 8 milliards de personnes uniques. 8 milliards de centres de l'univers. Mais c'est trop ! Les choses, elles ont un centre normalement ! Pas 8 milliards ! D'ailleurs, ne dit-on pas « LE centre portugais » ? Pensez-y ! Pas mal, ça ! Comment on fait pour tous se sentir aussi unique quand on est autant ? Vous imaginez quand on était 1 ? Le premier singe qui s'est transformé en mec. Oh, ben là, il y en avait du matos pour se sentir important ! Ah oui, il était unique, lui. Il faisait tout, il a tout créé, il a tout inventé, le premier mec. Il était là comme ça. Oh ! Oh, ben, euh, je vais... Je m'attendais pas, euh... Je vais appeler ça, euh... Bougez le bras ! Ah, bougez le bras ! Oh, ben, euh... Je vais appeler ça, euh... Méf... Méf... paix par l'humour je sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils auraient pas eu couleur 3 on serait pas là ce soir sur le premier paix du premier mec était bien le premier mec sauf qu'un jour arrive le deuxième mec c'est qui lui ah c'est le deuxième mec il est là il fait comme ça ou et l'autre sur le deuxième mec est ce que ça joue mais mais qu'elle est ce funeste sape à jour qui vient d'être pas se toquer chez moi me piquer mon boulot bon péril le troisième mec puis le 4e mec puis le 12e mec le 150e mec jusqu'à ce qu'on sache même plus combien un deuxième mec c'était après mille on comptait plus je suis arrivé après mille c'était juste un mec et encore ils étaient mille à l'époque aujourd'hui on est combien 8 milliards mais le premier mec il jetait un caillou c'était les votes aujourd'hui y'en a un il jongle avec douze châteaux en feu on est là ouais ouais j'ai déjà vu c'était dans slovenia's got talent regardez même moi ce soir c'est pas extraordinaire mais quand même je fais un plateau là je fais 10 minutes devant vous j'ai travaillé le truc et tout c'est important pour moi c'est c'est un moment qui compte et ben au même instant il y a 10 millions de mecs qui sont en train de bouffer des rice krispies 200 millions qui courent on sait pas pourquoi et 3 milliards qui dorment là maintenant il y a 100 mecs qui font du voilier téléguidé devant un étang à central park ils en ont rien à foutre de moi on est 8 milliards évidemment chacun une famille des amis des problèmes des genoux des perruches j'en sais rien moi tiens lui collectionne les étiquettes de whisky ça se trouve elle elle a un kyst peut-être à lui les nerfs elle parce qu'il prend une plombe aux chiottes elle elle énerve lui parce que quand elle s'enlève les cuticules des ombles là on regarde dans netflix ça fait trembler le canapé j'en ai combien là dans cette salle 200 vous vous rendez compte que c'est tous une existence en plus de la mienne mais quel culot c'est hallucinant les gens qu'on croise tous les jours dans la rue c'est vous marchez dans la rue vous croisez quelqu'un vous entendez juste comme ça au passage une bribe de sa vie de son existence ça peut faire ça par exemple je peux faire juste tu connais pas ce qu'aligne elle est toujours en retard juste ouais je sais pas ça doit être les falafes et l'or je joue et bah moi l'autre jour elle était dans la rue j'ai croisé un mec ultra vénère et énervé au téléphone comme ça je jure ça fait ça mais tu me faut de la place ça fait ça je d'écoute que françoise commence par me rendre mon mousquet que françoise commence par me rendre mon mousquet voilà c'est tout ce que je connais de ce personnage qui dispose d'un mousquet qu'il a prêté à françoise et que visiblement c'était une très mauvaise idée près de pas son mousquet déjà mais voilà ça ça existe près de chez moi il ya ça et c'est aussi important que françoise me rendre mon que françoise commence par me rendre mon mousquet c'est à dire que l'étendue de la brouille était peut-être bien plus vaste qu'une bête histoire de mousquet c'est pas si elle avait prêté à françoise une plus large gamme d'armes anciennes dont le mousquet était la pièce maîtresse on sait pas comment il y avait de tromblons et d'arc-bus dans cette convainc je l'aurais bien suivi mais je voulais pas me retrouver au milieu d'un duel à versailles françoise comment par mon mousquet d'ailleurs est ce que ça se tente non parce que c'était pas loin d'ici ouais j'essaye est ce qu'il est là alors s'il est là faut dire ah non mais faut dire attend et on va boire un coup après qui me parle un peu du mousquet et de cette satanée françoise peut-être faire sa connaissance juste avant de lire un jour dans le 20 minutes ivre est là bas avec son propre mousquet mais voilà comment comment j'existe moi au milieu de toutes ces françoises et ses mousquets l'humanité c'est c'est moi plus vous là plus dehors non mais vous vous rendez compte où ça hallucine ça fait halluciner que moi parce que vous aussi quand vous jouez au yas et que jean claude il a tous les atouts tout le temps il touche billard sur billard et sabine une fois son huit il était boc et l'a pas joué cette conne et ça vous énerve bah il ya 8 milliards de personnes c'est sympa encore quand vous achetez le petit sac oh vous achetez vous craquez mon petit sac vous écrivez à votre collègue vous dites ça y est j'ai craqué j'ai acheté le petit sac puis la collègue elle vous répond oh trois smiley qui pleurent de rire tu nous racontes ça au café francine comment t'as acheté le petit sac et ben autour ça compte pas que que vous trouviez pas le rayon sauce à la micro que vous décrochez votre job de rêve de vendeur chez muji ou même que vous fassiez l'acquisition d'une magnifique maserati l'univers et l'humanité s'en bat les steaks on est rien mais même du alipa elle est rien du alipa chantonne un formidable 90 millions de followers et tout vous savez ce que c'est 90 millions de followers c'est 0,1% de la population mais du alipa mais tu la fous à à ceinture san mais tout le monde s'en fout de du alipa il ya quoi il ya trois mecs qui qu'essayent de la sauter elle dit non et il la traite de moche et puis c'est plié tu crois pourquoi l'habitat à londres et pas à ceinture san du a pour exister non à la limite la seule personne qui tire un peu son épingle du jeu à ce niveau là c'est hitler ah bah hitler tu le mets à ceinture san il est reconnu tu le mets n'importe où il est reconnu c'est probable que même dans un bled au tibet et de moine qui soit là c'est pas hitler là bas si ah comme quoi tout n'est pas qu'une histoire de followers hein du a mais voilà ça va pas en s'améliorant quoi 8 milliards en 2022 7 milliards en 2011 on a pris quand même un milliard en 11 ans et en 1952 on était deux milliards et demi alors dans 100 ans qu'est ce qu'on sera là on sera encore plus et en même temps sera plus là ça me fait trop mal à la tête je vous laisse je vous laisse là dessus j'en ai marre merci beaucoup je vous laisse le faire